et bien bonjour à tous les amis je suis pop up j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur the witcher la dernière fois nous avons rencontré abigail ici le revenant dont vous avez parlé et il va falloir que je lui cueille des pétales de myrte blanc mais pour l'instant je ne sais pas ce que c'est parce que je n'ai pas la compétence botanique dans l'intelligence j'ai pas cette compétence là j'avais choisi de faire les connaissances des monstres avant la botanique donc petite erreur tant pis c'est pas grave il va falloir faire du coup d'un peu de secondaire pour retrouver tout ça alors je vais aller voir le j'ai un marqueur principal qui s'est mis quand même sur ma carte je vais voir ce que c'est ça se trouve ça va m'emmener aux plantes directement un panneau d'affichage qui trouverait peut-être du travail ok c'est pour ça je vais devoir faire des secondaires je suppose cliquez sur le panneau et déplacer n'importe quelle annonce disponible dans votre inventaire cliquez sur le bouton droit de la souris pour lire l'annonce on va voir ce qu'on peut faire contrat sur les barges un homme brave est demandé d'urgence quiconque nous rapportera dix crânes de barges recevra 100 o1 l'herboriste ok bah écoutez on va commencer par faire ça pour ça il va falloir j'attends de la nuit je ne peux pas m'éviter je pense que le feu est éteint j'ai le droit d'abord de ma vie les portes de visima sont fermées les portes de visima sont fermées l'ordre de la rose ardente doit nous envoyer des renforts d'accord donc aucun est capable de m'allumer une feuille personne ne sait quand la bête va venir ok on va aller du coup je crois qu'il y a l'air d'avoir une taverne là ce sera très bien on va aller dormir dans la taverne gerald comment vas-tu je compte ouvrir un commerce à visima en apportant des marchandises de mahakam les breken rig veulent me forcer la main les breken rig je compte épouser eudora breken rig et ses parents exigent que j'ai une bonne situation la mine de la cause commune où j'ai travaillé après la guerre a été un échec retentissant quelque chose ne va pas mon ami devait me retrouver dans ce village mais il n'est jamais venu tu penses qu'il a eu des ennuis ça me surprendrait pas il est avec les écureuils et s'occupe du ravitaillement avec les aveca les écureuils et les aveca les écureuils sont des non humains qui réclament la liberté et l'égalité en tuant des gens dans la forêt et les aveca sont des marchands qui vendent des armes aux écureuils je vois je ne suis pas le bienvenu ici la rumeur veut que les non humains soient responsables de la peste et de la bête en d'autres temps je serai en train de chercher mon ami je te préviendrai si j'apprends quelque chose merci mon ami alors on peut boire de l'alcool avec des personnages pour obtenir des informations cliquez sur l'icône de la shop pendant les directs pour choisir une boisson les personnages ont souvent des préférences très marquées n'acceptent de boire que leurs boissons préférées attention si vous voulez plus que votre adversaire où est ce qu'il y a de perdre connaissance méditer dans la taverne pour cela parler aux terraniens qui vont sur l'icône méditation ok j'ai bu une bière je pense que j'ai peut-être perdu quelque chose encore ça se barre on va aller parler aux taverniers du coup que désirez vous une bière les vôtres ne sont pas bienvenus j'ai demandé une bière on est à sec bien voyons ce que je peux vous trouver merci mon bon finissez votre bière on ferme tavernier vous allez me mettre en colère ce n'est pas ce que vous voulez si non bien je vais m'occuper de mes affaires vous voulez quoi vous avez une chambre pour vous c'est 5 en 1 bon on a dépensé 5 en 1 ce qui fait que je suis plus qu'à 99 par contre allez on va attendre la nuit il faudrait que je trouve assez de la compétence pour allumer les feux par contre allez on va les tuer d'y bet ah il y a un arboriste ici salutations il aurait pas directement les plantes salutations vous ne pouvez pas entrer les portes de visima sont fermées à cause de la peste il n'y a rien de pire qu'une épidémie pour le commerce il va falloir attendre alors presque tous les malades sont morts mais la bête et différents malandrins répandent leur propre peste je peux vous poser une question oui que savez-vous de la bête il paraît que c'est une sorte de fantôme qui surgit de nulle part et tue ceux qui n'ont pas la conscience tranquille vraiment les fonctionnaires feraient un festin de choix pour la bête d'autres fantômes sont à son service des sortes de matins je demanderai aux gens d'ici oui que savez-vous de la peste c'est une variante de la peste bubonique moi je reste loin de tous ceux qui n'ont pas l'air bien vous n'avez pas peur je suis immunisé contre les maladies infectieuses mon grand-père prétendait la même chose et disait que ces bubons étaient que des furoncles que la terre lui soit douce oui dure époque soyez sur vos gardes pardon micro coupé donc c'est bon là j'ai acheté ce qu'il fallait pour la sorcière je vais quand même aller tuer les 10 bestioles avant de l'avoir sur de récupérer un petit peu d'argent c'est dur la vie de soldat alors hop en voilà un crâne ça m'en fait deux très bien j'en avais tué par là alors je sais pas s'ils ont s'ils sont restés depuis la dernière fois hop là le deal c'est parti c'est parti c'est parti voilà ok ça m'en fait trois on va récupérer ça aussi ça pourra toujours nous servir j'aurais dû le prendre sur l'autre j'en avais tué par là lors du dernier épisode je suis enragé tu vas te transformer toi voilà allez il y en a quatre alors les restes ici n'ont pas été sauvegardés j'aurais dû les prendre dommage voilà il va falloir trouver d'autres chiens enragés des tombes récentes qu'est-ce que c'est ça un ectoplasme hop je suis je suis je suis je suis je suis On va rester dans ce coin là du côté de la maison Qu'est ce que c'est ça Ok bon du coup je vais avoir des restes Alors pour aller voir Abigail pour récupérer la récompense c'est bien ça Que puis-je pour toi J'ai trouvé votre message Tu as les crânes de Barguest On va commencer par ça Oui si vous avez l'argent Je savais que tu réussirais Et prends cette racine de Mandragore Elle te sera utile J'ai ramassé les pétales de Myrthe Parfait je vais préparer la potion Comment fait-on ? La recette est à toi si tu jures d'emporter le secret dans ta tombe Je le jure Mélange deux onces de cadaverine avec les pétales de Myrthe Dis ton nom à l'envers et tourne trois fois vers la gauche Crache dans le feu et remue à nouveau le mélange C'est compliqué Je savais que la sorcellerie dépasserait l'esprit d'un homme Donne-moi un instant pour finir la potion Adieu Alors on a reçu la récompense Ok il faudra revenir plus tard par contre Est-ce que je peux Repasse plus tard Repasse plus tard Ah d'accord donc je peux rien faire d'autre Il faut que j'attende un peu Très bien Voyons voir ça Je devrais revenir plus tard pour ça On va retourner à la taverne On va essayer de passer jusqu'au matin Voir si ça suffit Ou s'il faut que je fasse une autre mission Avant Je vais faire une petite sauvegarde rapide C'est dur la nuit de soldat Toujours éteindre votre camp On va aller méditer ici quelques heures Pour dépenser un peu d'argent du coup C'était quoi ça ? Je suis un sorceleur Par le feu éternel Vous avez du travail pour moi ? Non Mais demandez au révérend Viens J'irai lui parler Vous voulez quoi ? Je cherche quelqu'un qui a fait halte dans votre taverne Faites le tour des tables La nuit Les clients se reposent dans leur chambre Revenez au matin pour leur parler Je vais faire le tour Vous voulez quoi ? Vous avez une chambre Pour vous C'est 5h01 Alors on acquit les nouveaux talents Donc cette fois-ci je vais prendre la botanique On va prendre également la préparation des huiles Et on va prendre régénération Et on va prendre régénération Alors on peut toujours pas revenir pour l'instant Je vais t'obliger de faire un peu de quête secondaire en attendant Tu voulais me demander quelque chose ? Où est Alvin ? Une devineresse locale du nom d'Abigail a proposé de le recueillir J'espère que j'ai bien fait de lui confier Elle est un peu étrange Je passerai les voir Merci Merci Nous parlerons plus tard Alors ? Salut mon mignon Vous avez l'air épuisé Attendez C'est pas vous qui avez sauvé le gosse devant les portes ? C'était un hasard Un hasard ? Les paysans du coin n'auraient pas levé le petit doigt Qu'est-ce que ce sera ? Rien ? Mais vous me tiendrez bien accompagnée Sans façon Je suis une fille honnête Ne vous formalisez pas Il faut être aveugle pour vous ignorer Monsieur sait s'y prendre Qu'est-ce que ce sera ? Une bière Vous êtes un sacré bavard Votre beauté m'a rendu muet Vous avez trousser un compliment Bon on va pas dépenser l'argent là-dedans Du coup on va se faire une autre mission je pense Qu'est-ce qu'on a en cours ? Est-ce qu'on a encore des quêtes ? Il va prendre celle-là du coup ? Alors je sais pas grand chose en fait, on va regarder le tableau. Contra sur les ghouls. J'ai besoin de sang d'au moins 5 ghouls, je paye bien. Pour accomplir cette ghouls, la goule doit apparaître dans le bestiaire, je crois qu'elle apparaît déjà. Et un autre contrat de noyeur. L'église du feu éternel cherche quelqu'un pour s'occuper des noyeurs sur la rive du fleuve. Condition de paiement, rapporter la preuve de la mort de trois de ces monstres, en l'occurrence leur cerveau. Il faut demander au révérend. Parce que les ghouls c'est encore de nuit ça tout le coup. Non mon bestiaire j'ai déjà les ghouls. Ouais. J'ai déjà les noyeurs aussi. On va commencer par ça. Il faut aller à la chapelle a priori. Alors là-bas je voulais pas faire trop de secondaires mais s'il y a des phases d'attente comme ça, on va être obligé d'en faire. Alors on peut tourner voir le révérend. C'est bon. Non, crois-moi. Tu n'es pas careuse avec ça. Si j'étais à votre place, j'éviterais les gardes. Le mal a envahi cet endroit. Il faut construire plus de chapelles pour le feu éternel. Leurs flammes éloigneront les démons. Parlez ! On dit que l'église du feu éternel offre une récompense pour les noyeurs. Seulement si vous prouvez que vous en avez tué un. Je reviendrai avec des preuves. Hâtez-vous ! Bon je sens qu'il va falloir attendre la nuit aussi pour les noyeurs. Est-ce que dans le bestiaire c'est peut-être marqué ? Très vulnérables face à l'argent, ok. On ne nous dit pas si ça vit la nuit ou pas, mais j'ai l'impression que toutes ces bestiaux-là vivent la nuit. Mais si elle vit dans l'eau, c'est-à-dire qu'elle doit vivre pas loin d'ici. Ah zut, le feu est éteint ici aussi. Fourriture de noyader. On ne peut plus voir à la rivière. Je ne peux pas méditer lorsque le feu est éteint. Je dois d'abord le rallumer. La vie de voleur ! Quelle merde ! Je ne peux pas méditer de jouer ! Je vais l'accorder ! Je vais t'obliger de retourner à la taverne ! Je vais t'obliger de retourner à la taverne ! Ouais tous les feux sont éteints malheureusement donc je vais être obligé de retourner à la taverne pour ça Je vais juste passer rapidement voir si elle n'a pas terminé Que puis-je pour toi ? La potion est prête ? Oui Alvin boit ça Bon on va pouvoir faire ça Sans râler Et maintenant parle Ah Bigel j'ai peur Pourquoi ils ont écorché le chiot ? La fille qui n'était pas d'ici Elle a crié très fort Pas comme une humaine Méchants enfants qui font encore du mal au chiot de la sorcière Du sang innocent Des visages méchants L'alcool, l'excitation Bourla bien Montre-lui que tu es un homme De l'or De l'or taché de sang La bête est née La mort Le jugement dernier La bête est déjà morte une fois Elle n'a pas peur de mourir Elle est la mort Comment va qu'on a ma chasse humaine ? Avec ton glaive ? Toi qui es mort et qui marche pourtant parmi les vivants Dis-moi qui m'a invoqué ? Ça suffit à Bigel Par le pouvoir des sept sphères Quitte ce corps Part J'ai sommeil Alvin, Oli Géralt Un autre sorceleur, Berengar, est venu avant toi Il a laissé ses lettres Merci Adieu Ok, on a reçu les notes de Berengar Et un élixir Bon du coup on va continuer ça On verra pour les bêtes plus tard Et on va aller chez le révérend Du coup on retourne Parce que chez lui Je tourne beaucoup sur la carte pour l'instant Donc en fait il suffit d'une méditation J'aurais pu y aller directement après ma méditation Pour récupérer la potion On a perdu un petit peu de temps là dessus On va retourner parler au révérend Je suis un horrible monstre volant Parlez ! Je sais d'où est venue la bête A-t-elle été invoquée par la sorcière ? C'est le vice des hommes qui l'a engendrée Pour tuer la bête Je dois d'abord démasquer les coupables Vous avez peut-être raison Lorsque les brebis s'égarent Le berger doit les ramener dans le droit chemin Ou alors Elles sont dévorées par les loups Je vais réunir les villageois Et tâcher d'apprendre tout ce que je peux Pour vaincre la bête Voici votre récompense sorceleur Deux cents au rein Merci Alors il est temps de s'occuper de salamandres J'ai encore des tâches à accomplir Parlez ! Je cherche des hommes Portant des écussons en forme de salamandres Voilà qui est imprudent Pourquoi ? Éveillez leur courroux Et vous visiterez l'au-delà très vite Je n'ai pas peur Un autre sorceleur est venu ici avant vous Lui aussi a affiché la même témérité arrogante Et où est-il à présent ? Il s'est enfui A chacun son chemin La salamandre supporte mal l'ironie Le village a de bonnes raisons de la craindre Vous devrez tous nous convaincre Que dois-je faire ? Moi, je me satisferai de la mort de la bête Quant aux autres, allez voir Odo, Mikul et Arène Vous pourrez peut-être résoudre leurs soucis Les sages du village, en quelque sorte Les habitants les connaissent et les respectent Odo est riche Arène est un marchand et Mikul, un garde de la cité Gagner leur confiance, c'est gagner la confiance de tout le village C'est à voir Attendez ! Ils voudront savoir si c'est moi qui vous envoie Montrez-leur cet anneau du feu éternel Alors, déposez glisser la chevalière Sur l'emplacement adéquat dans votre inventaire Pour activer l'ordinateur dialogue Cliquez alors sur l'icône de la chevalière Pendant la conversation pour la présenter L'inventaire, je dois avoir la chevalière Que je vais pouvoir me mettre au doigt L'ambre Et on a des contrats Très bien, bah écoutez Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui Je crois qu'on a des nouvelles missions Du coup, il va falloir aller plaire A plein de monde Notamment aux villageois Faut que j'arrive à convaincre Odo, Aren et Miku Pour gagner la confiance des villageois Bah du coup, on va faire ça demain J'espère que cet épisode sur The Witcher vous aura plu On se retrouve donc demain pour la suite de notre aventure D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée Et je vous dis à la prochaine Je veux pas jouer à ça Ciao !